Nous allons commencer cette table ronde. La dernière manifestation de la semaine du cerveau 2023, qui a été très riche d'événements ici à Neurospil. Je remercie tout le public qui est venu, nombreux, et qui pourra ensuite revoir tous ces épisodes sur la chaîne YouTube du CEA. Cet après-midi, la table ronde est consacrée au nouveau traitement des tumeurs cérébrales. Je remercie beaucoup Nicolas Tournier, Benoît Lara et Frédéric Vermin d'avoir accepté de jouer ce rôle. Je le représenterai dans un instant. Juste pour dire deux mots de quoi nous allons parler aujourd'hui. Les tumeurs cérébrales, si elles ne sont pas toutes graves, la majorité malheureusement le sont. Elles ne sont pas non plus les plus fréquentes, loin de là, c'est à peu près 1,5% des cancers. Mais elles sont en revanche aujourd'hui encore trop difficiles à traiter. Et la survie à 5 ans, par exemple, est de l'ordre de 35%, ce qui est moins bien que beaucoup d'autres cancers. Et effectivement, on est là aussi pour discuter justement des possibilités thérapeutiques, des progrès, de la personnalisation qu'on peut apporter à ces traitements. Et pour discuter de ces importantes questions, je remercie beaucoup Frédéric Vermin, qui est donc oncologue à l'hôpital Gustave Rossi et responsable du pôle de neuro-oncologie et radiothérapeute également. Et un grand connaisseur de ces tumeurs, Benoît Lara, qui est chercheur ici à Neurospin, un spécialiste de l'utilisation des ultrasons, comme il va nous l'expliquer, pour cibler des nouveaux traitements dans le cerveau et au-delà de la barrière hémato-encéphalique. Et puis Nicolas Tournier, qui est radiopharmacien au service hospitalier Frédéric Joliot, aussi au CEA, qui est un spécialiste des méthodes de diagnostic et d'analyse de ces tumeurs en utilisant, comme on va le voir, des radiotraceurs pour ce faire. Donc peut-être qu'on peut commencer par vous, Frédéric Vermin, pour nous faire peut-être une première revue des difficultés et des problèmes que posent aujourd'hui les traitements des tumeurs cérébrales. Merci d'abord pour l'invitation. Merci au public ici présent, ainsi que les personnes qui vont suivre ultérieurement les vidéos. Je pense que la fonction principale dont je suis le plus heureux et le plus fier, c'est gentil animateur d'une table ronde. Mais c'est toutes les semaines, c'est tous les jeudis, ça commence à 2h et ça finit quand ça finit, plutôt à 19h, où plusieurs spécialistes, en particulier des neuroradiologues, des chirurgiens, des oncologues médicaux et des oncologues radiothérapeutes se réunissent ensemble pour voir dossier par dossier tous les jeudis, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, donc ça fait pas mal de jeudis, entre 15, 20, voire 30 dossiers. Deux patients qui sont porteurs en effet adultes, puisque nous avons un staff qui est un staff adulte, mais adulte ça commence à 18, donc c'est quand même très jeune. Porteurs de tumeurs intracrâniennes, dont la plupart effectivement sont plutôt bénignes type méningio, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que nous parlons particulièrement des tumeurs cérébrales primitives qui se développent au sein même du tissu cérébral, et ce sont celles-ci qui sont les plus agressives, et pour lesquelles, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, on a fait extrêmement peu de progrès. Celles qui sont non curables restent toujours non curables, celles qui étaient opérables sont de plus en plus opérables, donc il y a eu des grands progrès sur le plan chirurgical, par exemple. Sur le plan de la radiothérapie, on a beaucoup progressé plutôt sur la non-toxicité ou la beaucoup moindre toxicité qu'initialement, il y a encore par exemple 20 ans, où je faisais déjà de la radiothérapie. Donc il y a des grands progrès sur le plan de la toxicité, et puis sur le plan aussi du ciblage, c'est-à-dire pour nous, en tant que radiothérapeute, où est la tumeur, ou plutôt où est la tumeur visible ? Là, on a bien sûr fait de grands progrès grâce à l'IRM, il y a eu un saut qualitatif entre scanner et IRM. Voilà pourquoi le radiologue est vraiment au cœur en particulier de notre staff. Et puis pour les oncologues médicaux, à force de déchiffrer de façon plus moléculaire les tissus cérébraux prélevés, on peut maintenant faire des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. On arrive maintenant à affiner le diagnostic de tumeur cérébrale primitive agressive, c'est ce qu'on aurait dit avant, high-grade glioma. On est maintenant dans des sous-groupes qui sont éventuellement des niches, mais sur lesquelles on peut éventuellement, potentiellement, dans moins de 5% des cas, agir avec des drogues spécifiques correspondant aux marqueurs tumoraux. Mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de marqueurs tumoraux et on reste sur la triade classique, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Merci beaucoup. Donc on reviendra certainement sur les traitements dans un instant, mais peut-être Nicolas Tournier, en termes justement de diagnostic, d'évaluation de la gravité de la tumeur, de son infiltration, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que, par exemple, les radiotraceurs, la TEP-IRN, ou la TEP tout court, peut apporter à cette approche, surtout des tumeurs des gliomes, mais effectivement des tumeurs les plus agressives. Oui, bien sûr. Et je crois qu'on a un exemple juste derrière nous, pour montrer la différence entre une imagerie que je qualifierais d'anatomie constructurale, qui permet de détecter, de localiser une tumeur sur des bases de contraste générale qui arrive au théorie physique, donc une réponse du tissu à un stimulus physique qui est détecté par un système, donc ici l'IRM tout à gauche ou tout en haut. Et je crois que ça se distingue de ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, on parle aussi d'imagerie métabolique, c'est l'exemple du milieu, où là, la tumeur est discriminée non pas sur sa structure, ou sa capacité à gérer les contrastes, mais sur des propriétés biologiques. Et là, ça permet de rebondir sur ce qu'il disait Frédéric, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi une tueur se distingue d'une autre sur certains biomarqueurs, certaines propriétés qui font que la tumeur échappe au traitement ou tout simplement la tumeur est tumeur. Et ça, ça nous augmente vers des thérapeutiques, puisqu'en personnalisant les traitements, en allant cibler les tumeurs sur des critères biologiques qui les distinguent les uns des autres, on peut gagner en efficacité, mais aussi en diminuant la toxicité, puisque plus on est spécifique sur une spécificité via tumeur, moins on est toxique pour l'organisme en général. Merci Nicolas. Donc justement, on comprend bien qu'un des problèmes majeurs, c'est de faire accéder ces traitements tumeurs qui sont protégés par la barrière en intencephalique, cette barrière qui empêche la plupart des médicaments de pénétrer dans le cerveau. On comprend bien d'ailleurs l'intérêt de cette barrière. Si le cerveau était inondé par la plupart des métabolites ou des produits auxquels le reste du corps accède, ça pourrait être extrêmement dommageable pour lui. Mais évidemment, c'est un grand inconvénient pour les traitements. Et c'est un des défis dont justement Benoît Larraie essaye de relever en utilisant des ultrasons. Et Benoît, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? En quoi cette approche est particulièrement bénéfique ? Merci, bonsoir à tous. Effectivement, je pense que quand on a des molécules qui sont potentiellement efficaces sur les cellules tumorales, l'enjeu dans le cerveau en particulier, c'est de pouvoir les faire accéder à ces cellules tumorales. Et une des raisons, ce n'est probablement pas la seule, on pourra en discuter, mais une des raisons pour lesquelles les traitements aujourd'hui sont inefficaces, c'est en grande partie à cause de cette impossibilité des molécules quand elles sont prises par voie orale ou par injection intraveineuse, et donc elles circulent dans le sang, à accéder efficacement en quantité suffisante à notre tissu tumorale et au tissu péritumoral où les vaisseaux sanguins sont relativement intacts et où du coup, effectivement, les choses ne se passent pas très bien quand il s'agit de délivrer des médicaments. Alors effectivement, dans mon travail ici au CEA, on a essayé depuis une grosse dizaine d'années de trouver une solution à base d'ultrasons qui permet, comme illustré sur le schéma à droite ici, d'envoyer avec un bras robotique et une sonde émettrice d'ultrasons des ultrasons dans le cerveau. Et il faut savoir qu'on connaît depuis à peu près une vingtaine d'années un phénomène de perméabilisation des parois des vaisseaux sanguins temporairement et localement, là où on tire des ultrasons dans le cerveau en combinant ces ultrasons avec une injection aussi de microbules gazeuses qui sont absolument sécurisées et utilisées en routine clinique habituellement. Donc en fait, on travaille sur ce sujet dans le but, effectivement, d'aller faire accéder davantage de molécules thérapeutiques au cœur tumorale et aussi au tissu péritumoral. Frédéric, justement, si on revient sur ces traitements, donc là, on a parlé de cette chimiothérapie qui a du mal à pénétrer jusqu'aux tumeurs, mais vous disiez tout à l'heure qu'en termes de chimiothérapie, les progrès n'avaient pas été déterminants ces 15 dernières années. Est-ce que vous pourriez préciser la chose ? Et puis peut-être après aussi de donner la place d'autres approches thérapeutiques comme la radiothérapie pour le traitement de ces tumeurs ? Alors, j'avoue que je remontrais déjà sur les images qui sont en haut sur votre gauche de l'écran pour justement insister sur l'importance dans ces tumeurs qui sont infiltrantes. Ça, c'est vraiment une caractéristique spécifique des gliomes en général. Ils sont infiltrants. À gauche, vous voyez de profil une magnifique, si j'ose dire, horrible tumeur qui est d'ailleurs hétérogène dans sa présentation IRM anatomique classique. Et vous voyez ce qu'on appelait de l'œdème, ce que maintenant on appelle plutôt un hypersignal ou un hyposignal, en T1 gado, donc dans une séquence particulière. Et vous voyez à droite, au milieu plutôt, après le passage du chirurgien. Donc le chirurgien, il a fait un travail extraordinaire qui est d'enlever ce qu'il voyait. Et quoi qu'il soit, quelles que soient ses qualités, il ne peut enlever que ce qu'il voit. Alors, il y a différentes manières de le visualiser, y compris le 5-A, par exemple, qui permet de visualiser en direct un petit peu plus de cellules tumorales, en particulier actives. Il n'empêche que globalement, il enlève ce qu'on appelle la grosse boule, celle que vous avez vue à gauche et qui a quasiment disparu en laissant une cavité opératoire à droite sur l'image du milieu. Mais si vous regardez l'image de droite, qui est l'image avec une autre incidence qui s'appelle, une autre pondération qui s'appelle la séquence T2 Flair, et j'ai mis trois grosses flèches jaunes pour bien vous montrer le problème, le problème, il est autour. C'est-à-dire que l'essentiel, ce qu'on appelle bulky tumor, a été enlevé, il est au panier, on n'en parle plus. On n'a plus besoin d'y avoir accès. La tumeur a été enlevée et le chirurgien est très content, le patient aussi. Mais dans la réalité, la maladie, elle, elle persiste. Et elle persiste en blanc, ce que vous voyez tout autour de la cavité opératoire. Et cette partie-là n'est pas visible après injection de gadolinium. Elle n'est pas accessible au chirurgien. Elle peut l'être par le radiothérapeute. Mais vous voyez déjà que le contour est beaucoup moins bien limité. Il est diffus dans ses contours. Il est donc pour nous déjà difficile de contourer cette anomalie qui est le siège des récidives qui vont survenir. Or, justement, cette partie-là est moins vascularisée ou peu vascularisée. Et donc, l'accès aurait été plus facile éventuellement sur la maladie principale. Quand elle peut être opérée, elle doit l'être. Mais sur cette partie qui est infiltrante, sur un tissu qui est quasiment normal à l'œil humain, eh bien, c'est cette partie-là qui va rechuter et dont là, nous ne voyons qu'une partie visible de l'iceberg, puisqu'on sait que si on fait des biopsies sériotaxiques autour de ce que vous voyez et qui étaient déjà non visibles pour le chirurgien, jusqu'à au moins 2 cm au-delà de ce que vous voyez, au-delà des flèches jaunes, il y a encore des cellules tumorales. Et bien sûr, l'accès à ces cellules tumorales qui sont à peine voire non visibles, même à l'œil de l'IRM, est essentiel pour prévenir la rechute qui, dans plus de 85 % de cas, est locale ou loco-régionale. C'est vraiment là que l'accès à ces cellules par des vaisseaux qui devraient être beaucoup mieux vecteurs des molécules qu'on veut amener jusqu'à l'intérieur des tumeurs et à l'intérieur des cellules tumorales, c'est là que cet accès est essentiel. Et donc, le problème est plus celui de l'accès que de la nature du produit anticancéreux qui est administré, même si aujourd'hui, il n'y a pas eu de lancée majeure. C'est un prérequis. Concrètement, on a maintenant des banques entières de molécules capables de taper sur des spécificités tumorales au niveau périphériques. Et l'immense majorité de ces molécules ne passe pas la barrière nature encéphalique pour différentes raisons. Concrètement, dans tous les médicaments qui existent, dans le monde, on considère qu'à peu près 2 % qui sont capables de passer naturellement, c'est-à-dire sans benoît, la barrière nature encéphalique. Donc, ça limite considérablement les possibilités. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le développement de médicaments, on essaie de prédire le plus tôt possible le passage des médicaments au travers de cette barrière. Parce que c'est une source d'échec considérable de développement de médicaments. On a quelque chose qui va sur la bonne cible, mais qui n'est pas capable de l'attendre. Donc, justement, Benoît, qu'est-ce qu'il est possible de faire de façon concrète ? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de le caractère spatial, de la précision avec laquelle on peut délivrer ces médicaments aux tumeurs ? Quels sont les prérequis pour que, en fait, la technologie que vous développez actuellement puisse fonctionner vraiment in vivo ou pour le bien des patients ? Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne traite pas de patients encore avec la technologie qu'on a développée. Je préfère le dire d'entrée, mais il y a d'autres groupes qui ont développé d'autres technologies un petit peu différentes, mais qui ont montré la voie, finalement, sur ces sujets-là, et qui démontrent que, finalement, on peut perméabiliser, grâce à cette technique d'ultrason, la barrière hémato-encéphalique de façon sécurisée et irréversible et très localisée, aussi localisée que nécessaire, puisque, finalement, il n'y a pas un besoin de localisation si extrême dans la mesure où on dit qu'on va retrouver des cellules tumorales à traiter jusqu'à plus de 2 cm, parfois, autour de la masse initiale qui a été enlevée par le chirurgien. Et donc, finalement, on est largement assez précis en termes de localisation spatiale des ultrasons. La question, ça va plutôt être d'adapter les traitements à chaque patient. On a tous des crânes très différents et au sein du même patient, on va avoir des fortes différences aussi spatiales entre un point de traitement et un autre. Et donc, la difficulté pour être efficace, c'est la dosimétrie, finalement, des ultrasons qu'on envoie dans le cerveau, réussir, en fait, à faire cette dosimétrie de façon reproductible et suffisante et pas excessive et garantir, en fait, qu'on ait une bonne efficacité sur un volume cible défini par le clinicien. Et là, on travaille beaucoup, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce sujet et qui permettent maintenant d'espérer que notre système en particulier qu'on développe ici permettra de le faire efficacement sur des patients dès qu'on arrivera en essai clinique. Le mot même, dosimétrie, ça veut dire mesure de la dose et nous, c'est quand même notre cœur de métier en radiothérapie, la mesure de la dose dans le cas particulier est essentielle entre des tumeurs qui sont souvent profondes et d'autres qui sont très superficielles. La plupart des tumeurs les plus agressifs sont profondes mais on peut très bien avoir une répartition avec d'autres tumeurs qui sont superficielles et la vascularisation péritumorale d'une tumeur profonde est complètement différente de celle d'une tumeur superficielle par exemple. Et donc justement, quelle est aujourd'hui la place de la radiothérapie dans le traitement de ces cancers ? C'est jamais en première intention, je suppose, c'est forcément après la chirurgie. Et quel est aujourd'hui à la fois le cœur de l'indication de la radiothérapie, son intérêt, ses limites aujourd'hui ? Le cœur de l'indication de la radiothérapie, ce n'est pas pour un que je suis radiothérapeute, effectivement, c'est la troisième diapo, c'est-à-dire le chirurgien est passé, il a enlevé plus de 90% dans des situations favorables, voire très favorables, il a enlevé 90% de la maladie qu'il voyait. Après, il y a la maladie que l'on voit à l'IRM et nous, ce que l'on fait, on tient compte évidemment de la cavité opératoire, on tient compte de ce qui est anatomiquement déjà visible et anormal, donc là, c'est un hyper signal flair que vous voyez en blanc et on ajoute une marge de sécurité. Cette marge de sécurité correspond à ce qui historiquement a été prouvé comme au-delà de 1,5 à 2 cm, voire plus, des cellules tumorales qui sont toujours persistantes, mais au niveau microscopique. Donc, cette expansion, elle est faite actuellement de façon isotropique, tout autour de ce que l'on a délivré et donc finalement à l'aveugle. Or, on sait qu'au sein même du tissu cérébral péri-tumoral, il y a des chemins de facilité où les cellules tumorales vont filer beaucoup plus loin que les 2 cm et d'autres où elles seront arrêtées par des barrières anatomiques particulières ou des gros vaisseaux qui ne laisseront pas passer à ce moment-là les cellules tumorales. Et donc ça, par contre, par définition, nous n'y avons pas accès. Et ça, c'est une des limites de la radiothérapie. Par contre, en termes d'efficacité, on n'a absolument pas bougé depuis 15 ans, voire même depuis le début de la radiothérapie dite fractionnée, des petites doses tous les jours, 5 jours par semaine pendant 5 à 6 semaines. On est actuellement extrêmement prudent par rapport à la toxicité. On continue à donner des petites doses depuis, on va dire, les années 60. Même schéma depuis les années 60. Mais justement, on parle maintenant de nouvelles modalités de radiothérapie comme la flash-thérapie. quelle est la place aujourd'hui de ces nouvelles modalités dans ces traitements. Est-ce que c'est encore complètement expérimental ? Est-ce que c'est pour demain ? Quels sont les types d'équipements qui sont nécessaires pour les délivrer ? Si je n'ai que deux minutes, voire une, ça va être un peu juste. Dans la réalité, effectivement, nous utilisons essentiellement, puisqu'on est quand même dans un endroit où on sait ce que sont les particules, on utilise essentiellement des photons, des photons qui sont produits par des accélérateurs linéaires, qui sont les accélérateurs d'électrons, mais qui produisent eux-mêmes des photons par le choc sur la cible des électrons. Donc, on utilise des photons. C'est l'essentiel de notre radiothérapie. On peut, pas loin d'ici, utiliser des protons ou des électrons. La réalité est toujours la même. On casse les doubles brins de l'ADN des cellules, qu'elles soient tumorales ou saines, mais les cellules saines vont récupérer des cassures double brins, alors que les cellules tumorales ne vont récupérer ni aussi bien ni aussi vite. Et donc, le système même du fractionnement permet aux cellules tumorales de continuer à être attaquées chaque jour un peu plus alors que les cellules saines vont récupérer et vont rattraper les dégâts radio-induits. Il n'empêche que ce mécanisme-là est le fondement de la radiothérapie dite fractionnée avec des photons. Le très haut débit de dose, le principe même de la radiothérapie flash, c'est de faire un extrêmement haut débit de dose qui n'a rien à voir avec les débits de dose historiques qui font que la cellule est quasiment sidérée et que les dégâts radio-induits sont pratiquement nuls ou extrêmement limités. C'est ça qui fait, en gros, on y va et on revient. On y va et on revient. Le débit de dose est tel qu'on n'a plus ce phénomène de toxicité dû aux dégâts radio-induits. Donc, c'est ça qui fait une des originalités de la technique flash. Mais est-ce qu'elle est aujourd'hui utilisée ? Quelle est sa place ? La première machine est installée cet été à Gustave Roussy ? D'accord. C'est vraiment pour demain. Tout à l'heure, vous avez tous abordé la question de la personnalisation des traitements et des tumeurs. Et peut-être, Nicolas, la première question, c'est quels sont les moyens aujourd'hui, quel type d'approche on peut avoir pour essayer de mieux comprendre la nature de ces tumeurs ? Est-ce qu'en termes de radiotraceurs en particulier, il y a des avancées, des progrès ? Quelle est la démarche aujourd'hui qui est suivie ? La démarche théorique la plus élégante, c'est probablement ce qu'on appelle une théra-nostique qui consiste à avoir un biomarqueur qui permet de déterminer si la tumeur va répondre au traitement. Il y a des biomarqueurs qui permettent de prédire la réponse à la radiothérapie. Mais là, on s'oriente progressivement vers des biomarqueurs qui permettent de prédire la réponse à des thérapeurs qui est médicamenteuse ciblée. C'est extrêmement élégant puisque le principe consiste à développer un radiotraceur spécifique d'une cible, de voir si la cible est bien exprimée, si on peut l'engager, et ensuite, dans un deuxième temps, de venir avec le médicament à pile la bonne dose qui ne va pas faire d'effet en désirable ou très peu et occuper suffisamment la cible. Mais c'est loin d'être simple. Aujourd'hui, ce sont des modèles essentiellement précliniques. Il y a assez peu d'exemples de théragnostics qui sont très performants. Ça existe beaucoup et depuis longtemps, finalement, ce qu'on appelle la radiothérapie métabolique. C'est-à-dire qu'on fait une image qui montre bien que le radiotraceur revient dans le bras. C'est un radiotraceur ébêteur de photons qui va faire l'image et derrière, on arrive avec un radiotraceur qui va lui émettre des électrons, des particules bêta-moins qui, elles, vont détruire les tissus. Et donc, à partir de la première image, on peut définir la dose, etc. Et donc, le concept serait d'aller vers des thérapies médicamenteuses et d'arriver. Et donc, sinon, est-ce qu'hormis cette approche terranostique, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer avoir d'autres types de biomarqueurs ? On parle beaucoup, par exemple, de vésicules extracellulaires émises par les tumeurs qu'on peut détecter. On parle également de biomarqueurs circulants. Est-ce que, avec d'hermains, aujourd'hui, il y a des progrès de ce côté-là qui permettent d'affiner un peu le diagnostic des tumeurs ou est-ce que tout repose sur la biopsie ? Alors, je voudrais faire une remarque quand même qui est très, très, très importante en cancérologie et en particulier en nématologie. Quand on parle d'une leucémie, quelle que soit sa spécificité, si on tire et si on agit efficacement sur la lignée cellulaire, on tire sur l'ensemble de la lignée cellulaire et donc, on peut parler justement de guérison. Avec un certain prix en termes de toxicité, on peut parler de guérison parce qu'on a tué sur l'ensemble de la cellule, l'ensemble de la lignée cellulaire. On n'est pas du tout dans cette situation, dans en particulier les glioblastomes, où vous avez en coexistence une hétérogénéité extrême au niveau cellulaire. Donc, la vraie problématique sera d'identifier assez de marqueurs tumoraux pour que les marqueurs les plus communs à l'ensemble du volume tumoral puissent être touchés par l'outil médicamenteux. A partir du moment où vous avez plus de 3 ou 4 cibles, il faudra donc imaginer des médicaments qui vont tirer sur l'ensemble de ces 3 ou 4 cibles en même temps de façon coordonnée et c'est souvent le problème de ces médicaments qui sont mono ou bivalents et il faut maintenant réfléchir à des trivalences pour en tout cas arriver à toucher l'essentiel de la lignée cellulaire qui produira la progression tumorale et c'est là qu'on est des fois assez limité. Pour répondre par rapport aux marqueurs sériques, nous n'avons toujours, alors que par exemple Journal of Clinical Oncology qui est une très grande revue internationale mettait en numéro 1 dans les progrès à venir dans le domaine du pilotage du traitement des tumeurs cérébrales les cellules tumorales circulantes des glioblastomes par exemple, on est en 2023, cet éditorial doit dater de 2017 et on est toujours effectivement dans des papiers qui sont plus expérimentaux avec des machines qui sont spécifiques, dédiées et qu'on n'a pas du tout réussi à diffuser en ce qui concerne un marqueur qui serait comme le PSA pour la tumeur de la prostate. Nous n'avons absolument aucun marqueur diffusé robuste dans le pilotage du traitement voire le dépistage des tumeurs cérébrales par un simple prélèvement sanguin. On n'y est pas du tout. Vous mentionnez tout à l'heure les possibilités de migration de ces tumeurs et est-ce qu'aujourd'hui justement il y a des moyens de mieux détecter ces cellules souches si résistantes, si difficiles à identifier et à traiter ? Est-ce que de ce point de vue-là on est mieux capable qu'avant de les détecter et de les suivre et d'essayer de prédire l'efficacité des traitements ? Alors la réponse elle est que quand vous choisissez un environnement parfait, homogène et que vous mettez vos cellules souches déjà bien sélectionnées encore faut-il être sûr que ce sont les vraies cellules souches, c'est encore un autre problème, vous pouvez définir toutes les armes que vous voulez pour tuer cette cellule souches le problème c'est que dans la réalité de la vie de la tumeur pour un patient donné en dehors de l'hétérogénéité son environnement est complètement différent et on n'est pas capable actuellement de recréer un environnement vraiment très proche de la vraie vie de cette tumeur et de son environnement on est tout à fait et tous les travaux sont tout à fait en faveur d'action et d'un véritable nidus de cellules souches qui vont donner des cellules tumorales responsables de gliométisme la gliomagenèse mais ça ce sont des modèles en général très expérimentaux avec souvent et c'est ça le problème un environnement autour de ces cellules souches qui est quasiment neutre qui est parfait mais ce n'est absolument pas la réalité et c'est ça qui bloque toute l'efficacité par l'environnement autour de ces cellules souches à condition de pouvoir les identifier est-ce que vous pensez que les technologies de ciblage comme celle que propose Benoît peut permettre justement au cours de l'évolution de cette tumeur de cibler à plusieurs temps du traitement cette évolution de la tumeur est-ce que Benoît c'est envisageable est-ce que ça pourrait être une piste intéressante de suivi thérapeutique à long terme de ces tumeurs qui par ailleurs sont sinon si graves il y a un axe qui se développe très fortement utilisant aussi l'ouverture de barrière c'est que quand on ouvre la barrière on peut s'en servir pour délivrer une thérapeutique comme on l'a dit juste avant mais finalement il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent aussi au passage dans l'autre sens et une des idées qui est sur la table en ce moment et qui je pense peut avoir un grand intérêt dans le futur c'est de faire sortir des biomarqueurs moléculaires spécifiques de la zone ciblée par les ultrasons donc éventuellement même dans plusieurs zones successives différentes de la tumeur pour caractériser cette hétérogité tumorale pour caractériser cette typologie cellulaire et du coup derrière ensuite adresser les traitements les plus pertinents pour ce patient là et pour ce stade de développement précis tu veux dire la faire parler exactement alors qu'elle était silencieuse aller chercher le maximum d'informations de façon sanguine en plus donc par un prélèvement sanguin on a fait passer des biomarqueurs et puis des erreurs spécificités parce que ce ne serait pas exprimé quand la barrière est fermée en plus normalement on fait sortir des biomarqueurs spécifiques exactement alors après l'enjeu est est-ce que c'est faisable sur des cohortes importantes de patients avec une technologie qui quand même est compliquée et chère voilà mais ça c'est une autre question alors justement là tu m'as vraiment facilité la tâche Benoît parce que je voulais justement qu'on aborde ce sujet qui je trouve est d'une grande importance qu'on n'aborde pas suffisamment souvent qui est évidemment l'accès des patients à ces innovations thérapeutiques c'est c'est un point majeur c'est vous êtes ici tous les trois des spécialistes vous travaillez dans des grands centres de cancérologie mais quels sont aujourd'hui aussi les efforts les défis qu'il faut relever pour essayer de donner accès au plus grand nombre des patients à ces traitements je ne sais pas qui veut commencer Benoît oui je pense qu'il y a un vrai gap encore entre le labo et le lit du patient ça on le dit toujours on essaye de réfléchir à des voies pour accélérer les choses il y a des blocages multiples il y a des blocages qui sont peut-être d'ailleurs pas incohérents qui sont des blocages réglementaires ou des ralentissements réglementaires et il faut bien franchir ces étapes là il y a aussi une méconnaissance certainement de la part des physiciens que nous sommes ou des scientifiques que nous sommes de la réalité du terrain et de l'adaptation qu'on fait de nos systèmes à la vraie vie des hôpitaux à la vraie vie des staff et à la vraie vie des patients donc ça c'est un sujet aussi je pense qu'on doit prendre en compte ce qui veut dire échanger davantage et plus en amont dès que le projet vient du patient dès que ce qu'on appelle le clinical need le besoin médical émerge et là on en a un bel exemple avec le bioblastome je pense Frédéric je dirais deux choses la première ce sont des maladies orphelines les tumeurs cérébrales de l'adulte sont vraiment des tumeurs orphelines orphelines pour les patients c'est à dire que quand ils regardent autour d'eux quand ils parlent autour d'eux ils ont très peu d'informations donc ils vont directement dans Google et pour moi Google c'est un océan d'informations donc on peut très facilement se noyer dans l'océan d'informations donc je pense qu'à la différence et on parlait de la Hollande tout à l'heure des pays un peu plus rationalistes un peu moins affect et un peu plus rationnels les associations sont de mon point de vue les associations de patients sont véritablement une des clés de l'information c'est à dire que passer directement en tant que naïf dans Google c'est vraiment la porte ouverte à vraiment des choses très dangereuses et de ne pas avoir accès entre guillemets à la vraie innovation mais par contre à partir du moment où on donne des informations sur des associations qui quelque part sont souvent ont besoin d'être labellisées ces associations si elles sont labellisées il y en a très peu en France autour des tumeurs cérébrales moi j'en connais au plus 3 donc c'est vraiment pas assez même si ce sont et justement parce que ce sont des maladies orphelines passées par ces associations qui elles-mêmes ont déjà fait un tri des informations et sont en lien direct avec les spécialistes peuvent guider l'ensemble de la population par ces associations et je pense que s'il y a bien quelque chose à faire au niveau des autorités par exemple c'est d'encourager de labelliser et de faire un petit peu la sélection aussi des associations de patients et quand je vois moi en particulier aux Etats-Unis mais aussi dans les pays anglo-saxons la force de ces associations pour demander des financements pour demander des conseils et des accès plus directs et j'allais dire plus égalitaires à ce niveau-là on n'est encore pas on n'est pas à ce niveau-là je crois vraiment que cet effort doit continuer à être fait le premier plan cancer il faut quand même le dire c'était déjà la volonté de mettre le patient vraiment en partenaire on n'a pas fini encore merci beaucoup et Nicolas vous voulez ajouter pour ce qui est de la médecine nucléaire oui je pense absolument je pense qu'il y a besoin de créer des points translationnels entre la recherche fondamentale en physique en physique des rayonnements biologie fondamentale et l'hôpital et en fait je remarque qu'une ou deux on travaille dans des structures hospitalières qui sont tout à fait modestes par rapport à l'épicerie et je crois que c'est important d'établir des connexions institutionnelles entre les hôpitaux et les laboratoires de recherche sur Paris-Saclay il y a le passerelle qui se montre qui a justement l'ambition de connecter l'hôpital et les patients directement au laboratoire pour permettre d'évaluer dans un premier temps et puis pourquoi pas d'utiliser des technologies très avancées pour la thérapie en oncologie et en pathologie océale Si je peux ajouter un point sur ce sujet il y a les problèmes de ressources quand même qui restent sous-jacents il y a le réglementaire que j'ai cité mais il y a les ressources qui vont avec on en parlait c'est quand même des technologies qui sont assez lourdes à mettre en phase clinique c'est-à-dire amener du prototype du laboratoire vers le premier patient et c'est l'étape la plus risquée aussi pour un projet d'industrialisation et de validation clinique où on a déjà une sorte de moins d'engagement de la recherche académique fondamentale parce qu'on n'est plus dans le fondamental on est sur des échelles de readiness de maturité qui sont déjà avancées on va dire et pour autant il n'y a pas encore nécessairement des investisseurs privés en grand nombre qui vont mettre des millions d'euros ce qui est pourtant l'intensité capitalistique qu'il faut à peu près sur ce genre de projet donc là on est dans une transition qui n'est pas toujours évidente et je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui Merci et une autre question que je pense que beaucoup de gens se posent c'est dans quelle mesure justement ces progrès je pense que tous les patients ont envie d'avoir le meilleur choix possible thérapeutique pour la tumeur d'eux-mêmes ou de leurs proches et comment à l'échelle française et internationale s'organise en quelque sorte le protocole thérapeutique comment peut-on arriver un peu mieux fédérer les choix qui devraient être faits pour les traitements de ces tumeurs Alors il y a deux choses le professeur Thurse qui était un des directeurs de Gustave Roussy que j'ai connu répondait souvent quand il y avait des interviews sur cette notion de proximité et d'accès il disait on ne peut pas avoir un Gustave Roussy au coin de sa rue chacun ne peut pas avoir un Gustave Roussy au coin de sa rue c'était assez autocentré je dois le dire puisqu'il y a maintenant 21 centres de luttes contre le cancer en France paix à son âme mais raisonnablement il est vrai qu'il faut une taille minimale un nombre minimum de patients surtout pour ces tumeurs rares voire très rares donc ça c'est la première chose on ne peut quand même pas diffuser des choses extrêmement sophistiquées jusqu'au quartier par exemple mais à l'inverse je voulais juste passer sur cette information enfin cette tendance qui est que en France on a d'un côté et c'est très conceptuel on a d'un côté les start-upers et de l'autre côté les ingénieurs ou les chercheurs la connexion dont nous sommes les exemples vivants moi je ne suis pas un start-upper je suis clinicien pur cette jonction est l'objet de beaucoup d'efforts qui ne sont pas naturels dans des pays anglo-saxons où moi j'ai vécu le développement d'un algorithme pour une imagerie de perfusion pour lesquels une équipe américaine avait en même temps mené une étude qui était déjà juridique financière pendant que le copain à côté travaillait sur les algorithmes dans la même boîte donc très rapidement ils sont allés beaucoup plus vite que nous ils ont mis sur le marché cet algorithme qui leur a permis d'être plus rapide et efficace là je pense que c'est vraiment ce qu'on doit viser c'est une conjonction une combinaison de ces deux nécessités d'un côté un financement souvent important d'emblée très rapidement quitte bien sûr à être évalué et en même temps une conjonction avec le patient très rapide merci beaucoup merci beaucoup on a fait un tour déjà relativement large de la question mais je pense qu'on pourrait peut-être maintenant prendre des questions ainsi dans le public j'imagine qu'il y en a c'est une question qui intéresse je pense beaucoup de monde est-ce qu'il y a des questions vous aimeriez poser vous avez la chance d'avoir devant vous trois éminents spécialistes de ces tumeurs profitez-en c'est en fait l'effet combiné des ultrasons pulsés de basse intensité relativement basse intensité combiné à l'injection dans le sang de microbules gazeuses qui sont des agents de contraste utilisés déjà qui ont l'autorisation pour l'échographie de contraste en fait on va avoir un effet de ces microbules sur les parois des vaisseaux sanguins elles vont commencer à osciller sous l'effet des ultrasons et ces oscillations créent un stress mécanique sur les parois des vaisseaux sanguins qui en retour de cette sollicitation vont libérer en fait des espaces intercellulaires qui permettent une perméabilité augmentée pendant un certain temps donc l'intérêt c'est quand même que ça reste réversible et qu'on revienne à la normale en quelques heures donc les ultrasons durent à peu près quelques minutes et on a un effet qui dure ensuite quelques heures avant de revenir à la normale ce qui me permet de préciser Benoît que la barrière émato-encéphalique c'est la surface de tous ces micro-vaisseaux donc la surface d'échange qui est quand même 12 mètres carrés donc la surface d'échange est extrêmement importante mais les cellules sont très jointives ce qui distingue vraiment ces vaisseaux-là de tous les autres vaisseaux du reste de l'organisme d'ailleurs on devrait arrêter d'appeler barrière cette interface neuro-masculaire ça serait beaucoup mieux parce que finalement elle permet aussi des échanges elle a une structure cellulaire très léplique c'est vraiment léplique donc l'eau elle passe pas bien et les transports d'eau sont parfaitement contrôlés il y a même des médicaments qui rentrent grâce à des transporteurs qui font ressortir des médicaments en fait c'est une surface d'échange hyper compliquée oui c'est un sujet d'étude en soi cette barrière hémato-encéphalique d'ailleurs il y a des équipes ici au CEVA qui y travaillent et dans pas mal d'endroits dans le monde et comme vous savez le cerveau c'est un organe qui est celui qui est la plus grande demande énergétique de tous les autres organes à peu près dix fois plus que n'importe quel autre organe donc il doit être vascularisé pour ça il faut lui amener toute l'énergie nécessaire mais en même temps effectivement il doit être protégé de tout un ensemble d'agressions immunologiques toxiques et c'est le rôle de cette barrière de faire ça c'est donc une protection majeure mais en même temps c'est un défi à relever quand on veut y faire rentrer des médicaments c'est certain et ce que je me demandais c'est est-ce que justement l'ouverture de cette barrière et à même aussi de permettre de diminuer la toxicité des médicaments qui sont utilisés est-ce que ça permet d'en utiliser moins localement enfin moins parce que localement ou est-ce que c'est pas suffisant c'est tout à fait un des positionnements en tout cas des projets qu'on mène c'est d'essayer aussi de diminuer la toxicité périphérique pour les chimiothérapies mais aussi pourquoi pas en thérapie génique où il y a beaucoup de travaux et je pense c'est une très bonne approche de combiner la technologie ultrasonore et la thérapie génique parce que ça s'y prête bien c'est de la thérapie en une fois la thérapie génique donc on n'a pas besoin de mettre en oeuvre tout ça plusieurs fois et néanmoins l'injection systémique de vecteurs viraux reste un problème en elle-même du fait du coût des vecteurs viraux et de la quantité qu'il faut produire d'une part mais du fait aussi de leur éventuelle toxicité et immunogénicité et donc il faut réduire au maximum les doses qu'on injecte et c'est vrai pour d'autres classes thérapeutiques en fait ce qu'on va gagner comme efficacité parce qu'on va permettre à plus de médicaments d'accéder à la cible on peut s'en servir au moins en partie en réduisant la dose totale injectée aux patients et donc mitiger davantage les effets secondaires ça m'amène à une autre question que je voulais déjà poser tout à l'heure on a parlé de radiothérapie de chimiothérapie en quelque sorte mais on n'a pas parlé d'immunothérapie qui est pourtant un des progrès majeurs en cancérologie depuis une dizaine d'années Frédéric Dermain est-ce que cette immunothérapie est applicable dans le cas des tumeurs cerebrois je pense ne pas contrarier les immunothérapeutes depuis trois ans on va dire cinq ans même une bonne bien cinq ans que les progrès incroyables de l'immunothérapie dans le traitement des mélanomes est un modèle exemplaire autant il est en échec confirmé comme retentissant avec les modalités actuelles justement avec en particulier les antipédiens ou les antipédiaux on va dire tout ce qui marche dans le mélanome n'a absolument pas marché sauf exception et ces exceptions ont fait l'objet de communications qui ont fait beaucoup de bruit parce qu'elles étaient des exceptions malheureusement et c'est pour ça pour aller dans votre sens que actuellement si on maintient parce que je pense qu'il y a quand même toute une industrie derrière donc même si c'est des maladies rares c'est vraiment des maladies qui ne sont pour l'instant pas curables la plupart du temps donc le domaine de l'immunothérapie actuellement se cherche dans les tumeurs cérébrales et très souvent combine par exemple le bevacizumab qui est effectivement un anticorps qui joue justement sur la vascularisation pour essayer de dépasser à la fois la barrière hématoménagée mais surtout le milieu péritumoral dans les tumeurs cérébrales qui est particulièrement froid sur le plan immunitaire ça c'est une des clés d'explication qui permet d'expliquer les non-résultats actuels de l'immunothérapie classique on va dire dans les tumeurs cérébrales de l'adulte et de l'enfant il y a de l'espoir parce qu'il y a une recherche préclinique extrêmement riche sur l'immunothérapie dans le cerveau on a l'assure d'avoir un collègue Charles Puyé qui accède vraiment dans ce domaine et qui travaille grâce justement aux yeux de traçon qui lui permettent de faire passer les anticorps de manière sur un temps bien déterminé de manière transitoire et exercer l'activité immunitaire de ce traitement de séance en train Avec juste un élément qui est qu'on peut toujours utiliser un effet secondaire dans l'autre sens c'est-à-dire on peut utiliser un effet secondaire dans le bon sens du terme on sait qu'en particulier quand on fait de la radiothérapie on déclenche une inflammation péritumorale dans le champ d'irradiation cette inflammation elle-même amène un taux anormal de lymphocytes péritumoraux ces lymphocytes si on leur apprend à bien travailler en particulier avec une immunothérapie adaptée qui va permettre d'atteindre les cibles c'est bien entendu un concept qui parfois peut déjà marcher dans des cas particuliers mais le concept en lui-même doit être encouragé approfondi certainement Est-ce qu'il y a d'autres oui une question dans le public Alors oui il y a énormément de développement au stade notamment préclinique fondamental on va dire sur les différentes bulles et objets de vectorisation qui peuvent exister donc ça c'est vraiment un tout autre sujet je dirais parce que dans notre équipe on a plutôt mis l'accent sur le développement de la partie technologique et la translation de cette technologie vers l'homme et moins sur le développement des vecteurs des médicaments eux-mêmes qui sont finalement des nano-vecteurs qui peuvent être divers et variés et notamment ceux que vous citez après ils peuvent être très intéressants néanmoins parce qu'ils vont encapsuler la drogue donc protéger les organes périphériques et maximiser l'effet local là où on les libère on peut les libérer de plein de manières dont par ultrasons on peut aussi faire en sorte que la nanoparticule soit délivrée telle que dans le tissu et ensuite elles viennent se dégrader et libérer une charge en fait thérapeutique il y a tout un tas de stratégies qui sont en cours de développement comme le disait Nicolas il y a assez peu de choses en nanomédecine qui voient le jour encore en clinique et ça viendra très probablement on l'espère et dans tous les cas ces approches ont certainement pour la grande majorité d'entre elles une vraie place à jouer mais ça reste un développement de médicaments il faut bien voir qu'on ne peut pas tout faire en même temps c'est à dire nous on développe des outils des appareillages et c'est compliqué d'aller pousser en même temps un médicament et un dispositif mais peut-être Frédéric Dermain est-ce que oui en termes de vectorisation des médicaments il y a d'autres approches d'autres moyens qui sont utilisés et testés je dois être assez assez ancien pour ne pas être à 100% optimiste on a eu l'avant-dernier essai dans les bioblastomes de première intention qui ont été menés par un très très gros labo c'était une étude académique européenne portée par les ORTC où le concept était vraiment extraordinaire puisqu'on utilisait un cheval de Troie pour transporter une toxine une neurotoxine le cheval de Troie c'est un anti-EGFR et on sait que les cellules tumorales des gliomes expriment en surface de façon très forte l'EGFR et donc on utilisait les anticorps anti-EGFR pour pouvoir amener jusqu'aux cellules tumorales qui se caractérisaient par ce marqueur une neurotoxine le principe était extraordinaire les études de phase 1 et 2 étaient plutôt très encourageantes et donc on a mené une étude de phase 3 qui était randomisée avec le traitement classique radio-chimiotérapie concomitante et adjuvante plus cette nouvelle drogue dans le cas particulier je suis certain que des millions d'euros ont été investis la réalité au final a été une grande neurotoxicité oculotoxicité en particulier et absolument aucun gain en survie donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas compris et dans les choses qu'on n'a pas compris c'est un petit peu comme ce que je disais au départ on a été actif tout en étant toxique sur une partie seulement de ce qui s'exprimait à la surface des tumeurs cérébrales mais uniquement sur cette partie-là alors que beaucoup d'autres marqueurs tumoraux doivent exister et ont permis à la tumeur de faire un petit peu comme si rien n'était d'échapper complètement puisque une autre caractéristique de ces tumeurs probablement parce qu'elles sont vascularisées et qu'elles ont des capacités des agilités extraordinaires c'est de modifier leur phénotype au cours même du traitement en cours de radiochiminothérapie le phénotype d'un glioblastome se modifie au fur et à mesure que le traitement avance il devient plus invasif par exemple si on appuie sur le côté anti-angiogénique les vaisseaux vont se rétracter parce que mécaniquement on a une action sur ces vaisseaux et bien les cellules tumorales vont en profiter pour être plus infiltrantes à partir du moment où nous-mêmes on délivre de la chaleur on délivre une inflammation elles profitent de cette inflammation pour aller plus loin encore au-delà des limites initiales donc on a vraiment une maladie très agile multifactorielle et dans ce cas-là des études purement encore une fois avec une seule cible risquent de rater l'ensemble de la tumeur est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui ? alors de ce que j'en sais évidemment on va voir en fonction de chaque biomarqueur le cas sera différent parce qu'il y a des biomarqueurs qu'on va retrouver en quantité suffisante pour être détectable directement ce qui est déjà une bonne nouvelle on est quand même assez sensible sur les tests sanguins donc il y a quand même eu beaucoup de choses beaucoup de progrès fait ces 10-20 dernières années là-dessus et après c'est vrai qu'il existe aussi des dispositifs qui permettent de concentrer par exemple avec des nanobis qui viennent avec des récepteurs à certaines protéines etc accumuler le signal pour ensuite l'analyser et faire en sorte qu'on fasse ressortir ce qu'on veut détecter les deux approches je dirais existent selon ce qu'on veut voir on va mettre en oeuvre l'outil compliqué ou pas je crois qu'il faut rendre hommage au professeur Jean-Bouris qui était aussi mon chef de département quand moi-même j'étais chef de clinique il y a une bonne vingtaine d'années c'est lui qui a vraiment porté cette problématique jusqu'à une machine expérimentale et qu'il a porté il est maintenant au SUV donc au centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne mais la première machine en France qui a les autorisations pour pouvoir être proposée à l'homme de façon phase 1 phase 2 effectivement attendu cet été à Gustave Roussy c'est d'ailleurs une joint venture donc c'est par définition une start-up qui fait un pari qui est soutenue aussi par Gustave Roussy pour aller plus dans le détail actuellement ce qu'il faut retenir c'est que le principe lui-même reste et de mon point de vue est au-delà des protons qui sont finalement des particules comme les autres là on parle vraiment de radiobiologie et on a un changement de concept sur le plan de la radiobiologie c'est ça qui est assez fascinant la grosse limite actuellement c'est que ces faisceaux qui sont des faisceaux de laser de très haute intensité ne vont absolument pas en profondeur actuellement les premières applications seront pour les tumeurs cutanées pour dire les choses ça va nous rappeler le bon vieux temps du cobalt où on a commencé l'expérimentation tout simplement avec des tumeurs cutanées et donc on est parti sur des maladies qui sont superficielles et pour lesquelles on pourrait tout à fait imaginer un accès par un chirurgien qui va ouvrir qui va donner accès à ce moment-là très mécaniquement à une tumeur intracrânienne à ce type de traitement complètement innovant donc on est sur les tumeurs superficielles il faut un pouvoir aller plus en profondeur et sur des volumes qui sont plus importants taille moyenne des tumeurs cérébrales primitives quand elles sont diagnostiquées très tardivement 4 à 5 cm en moyenne donc on en a de 6 de 8 on en a de 3 ou 4 on les considère comme petites elles seront toujours trop grosses donc vous voyez un petit peu en volume ce que ça donne une tumeur qui fait 4 cm de plus grand axe en moyenne on n'est donc pas à demain ou après-demain sur ces tumeurs profondes à moins qu'on ait une telle absence de toxicité vous savez que là quand on donne de la radiothérapie même en moderne actuellement on donne exactement les mêmes doses qu'on donnait il y a 40 ans 60 grès 30 séances de 2 grès 60 grès pourquoi ? parce qu'on sait qu'au-delà on est dans la radionécrose mais pourquoi on est dans la radionécrose parce qu'on tirait de façon beaucoup plus large autour et au-delà de la cible irradiée maintenant on tire de moins en moins autour de la cible irradiée et on a des réflexions sur l'augmentation de la dose et donc on peut tout à fait envisager des doses beaucoup plus importantes dans les petites métastases cérébrales pour donner un autre modèle dans les petites métastases cérébrales la dose équivalente qui est donnée tourne autour de 80 à 100 grès et là comme par hasard le contrôle local il est à 80 90% à un an on voudrait bien et à 2 ans et à 3 ans donc on n'est pas du tout dans la même gamme de doses donc là il y a effectivement une réflexion si vous supprimez la toxicité l'escalade de doses elle est ouverte devant vous je vais essayer d'être bref le volume c'est pratiquement ma troisième diapo dans le DU de cancérologie que j'ai on va dire amené la semaine dernière la photo est tout à fait saisissante c'est une à cadavéro un énorme glioblastome 5-6 cm à l'intérieur duquel 9 prélèvements ont été faits 9 prélèvements géographiquement donc sur la même tumeur au même moment ces 9 prélèvements ont été analysés au niveau des mutations intratumorales de ces cellules au sein du même volume tumoral et bien dans ces 9 prélèvements aucun des prélèvements ne ressemblait à l'autre donc on est dans le contre-modèle absolu de la leucémie ou du lymphome complètement c'est le contre-modèle absolu les mutations portées représentaient moins de 10% des 9 prélèvements dans 50% des cas c'était des mutations qui étaient comme on dit shared c'est-à-dire portées mais de façon partielle et dans le tiers des cas qui restaient c'était des mutations ponctuelles qui n'étaient retrouvées que dans chaque prélèvement et dans aucun des autres donc on est vraiment dans une notion de tumeur particulièrement multiple vous avez du grade 2 dans un coin du grade 3 dans un autre et du grade 4 au final tout ceci à l'intérieur de la même tumeur mais le grade 2 par exemple est resté grade 2 et une partie du volume tumoral a évolué vers un grade 3 et une partie du volume qui avait évolué vers le grade 3 est devenue un grade 4 âge moyen des tumeurs cérébrales agressives 60-65 ans les tumeurs moins agressives grade 3 par exemple 50 ans les tumeurs les moins agressives entre guillemets mais qui restent difficilement curables les grades 2 40 ans comme par hasard oui je parle de l'évolution naturelle finalement donc quand on diagnostique à 60 ans une tumeur qui fait déjà 5 cm c'est qu'on l'avait depuis des années et qu'elle était très probablement d'un grade moins élevé au départ et donc on se retrouve avec une maladie très hétérogène parce qu'elle a eu le temps de faire des petits qui petit à petit ont évolué dans leur présentation tumorale depuis 19 ans que je suis à Guitavre aussi et même avant pendant 6 ans j'étais à Rouen dans un petit entre guillemets taille centre de l'écontrôle cancer à Rouen le centre Henri Becquerel je n'ai que découvert tardivement cette problématique très probablement le premier plan cancer a été un déclic pour moi en tant que spécialiste et pourtant clinicien la compréhension du fait que les patients étaient vraiment en manque d'informations dramatiques je ne l'ai vu qu'au fur et à mesure de ma pratique si vous voulez et petit à petit justement en étant européen j'ai vu ce que les autres pays en particulier donc la Belgique la Hollande un peu moins l'Allemagne mais la Belgique et la Hollande sont particulièrement forts là-dedans donc pour vous répondre franchement à ma connaissance et je n'ai pas besoin de gratter beaucoup parce que ça va très vite sans donner de nom je pense qu'il n'y a qu'actuellement deux associations qui regroupent assez de patients soyons honnêtes à partir du moment où la plupart de ces maladies sont mortelles en deux ans les associations d'anciens patients sont assez rares on est d'accord mais il n'empêche que premièrement nous avons de plus en plus de patients qui vivent de plus en plus longtemps deuxièmement le niveau de culture des patients comme de nous tous il a quand même monté avec Google évidemment ça c'est une chose donc je pense que les associations de patients existantes et celles qu'on pourrait suggérer doivent surtout c'est une formation comme j'allais dire éducation thérapeutique c'est-à-dire que je pense qu'il faut apprendre comme on l'apprend pour d'autres domaines il faut essayer d'apprendre aux patients qui sont touchés par ces maladies on y travaille là actuellement à faire le tri dans les informations à s'adresser aux bonnes associations moi par exemple je suis particulièrement intéressé par une association sur les méningiaux qui est une maladie beaucoup plus fréquente et beaucoup plus curable mais pour laquelle ce type de pathologie très chirurgical peut aussi faire appel à la radiothérapie et bien ces associations de patients permettent de faire gagner un temps fou d'aller directement aux spécialistes de poser les bonnes questions j'espère d'avoir les bonnes réponses donc là vraiment je pense qu'il y a une mine qui en France est encore à découvrir vraiment Nicolas vous avez quelque chose à dire sur ce point ? Non on peut probablement élargir le rôle des associations de patients et des associations de lutte contre le cancer et c'est pour ça qu'on joue un rôle assez fondamental avec des choix d'orientation de certaines pédatiques de recherche et de financement nous c'est on passe beaucoup de temps on va chercher de l'argent et pour essayer de convaincre ces fondations de l'intérêt d'une nouvelle piste thérapeutique notamment enfin de l'imagerie donc on a des interactions beaucoup par ce biais là par ce qui nous conserve et il y a pas mal d'exemples de ces solutions qui ont littéralement influencé des stratégies ou des essais cliniques il faut donner un exemple assez flagrant de maladie d'Alzheimer à Saint-Lens-Unis c'est une association de patients qui a poussé l'AFDA à relancer les essais cliniques sur des anticorps anti-amyloïdes je trouve ça intéressant Oui l'Amérique du Nord se structure beaucoup mieux et a des associations beaucoup plus puissantes certainement et mieux financées qui vont jusqu'à porter des molécules en essais cliniques etc. donc beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir en Europe ou encore pire en France seule parce qu'on est beaucoup plus petits aussi mais je pense que moi j'ai vu à plusieurs reprises des patients nous contacter directement nous chercheurs sur la base de publications sur la souris donc c'est quand même quand on en arrive là qu'il y a un problème de transmission d'informations et de liens entre eux-mêmes n'avaient pas connaissance ou n'avaient pas d'association de patients correspondant à cette pathologie-là d'ailleurs tout court ou connaissance de l'existence de ces associations si elles existent donc voilà ces gens-là sont démunis et viennent d'emblée nous demander pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite pourquoi est-ce qu'on fait passer telle ou telle drogue dans le cerveau de souris et qu'on ne peut pas la semaine suivante traiter en l'occurrence c'était de la pédiatrie donc en plus ça touche il y a un côté très émotionnel qui est fort on peut essayer on peut espérer que modestement une table ronde comme celle-ci puisqu'elle sera diffusée permettra de mieux faire comprendre de quoi il s'agit et permettra justement à un plus grand nombre de patients d'accéder à cette information en tout cas c'est un des objectifs qu'on peut modestement se donner en tout cas moi je voudrais vraiment remercier très chaleureusement les trois participants donc Nicolas Tournier Benoît Lara et Frédéric Dermain je pense qu'il y a énormément d'informations qui ont été données merci infiniment et puis à l'année prochaine pour la prochaine semaine du cerveau merci merci merci